donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais un petit aperçu de ce que je suis en train de voir avec le pix donc pour certains d'entre vous vous dites probablement c'est un jeu d'enfant mais voilà pour quelqu'un qui a jamais eu les cours là dessus le pix c'est quand même assez complexe donc vu que je voulais surtout avoir le pix pour bidouiller un peu eh bien je cherchais un programme qui me permettait de faire ça relativement de façon relativement automatisée et j'en ai trouvé un donc par contre je suis en train de me préparer une machine de linux avec le petit notebook machine ici d'ailleurs l'OS est sur cette clé c'est un debian en mode texte donc je peux vous dire que j'ai beaucoup de difficultés avec les lignes de commande linux je sais pas j'ai jamais eu le réflexe de compte de comprendre les lignes de commande sur linux ça me semble plus humain sous ms dos donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment aimé linux d'ailleurs mais voilà donc là on sort du contexte de la vidéo c'est c'est pour ça que le serveur sous debian va attendre pour le moment je veux surtout faire des petits tests et m'amuser un peu avec le pix donc c'est vraiment les balbutiements du pxe pour moi c'est la première fois que je m'adonne au pxe donc voilà on va plus je crois que la vidéo va s'appeler le pxe du pauvre parce que quelqu'un sur le serveur discorde si vous n'avez pas encore si vous êtes pour courant j'ai fait un serveur discorde donc si vous voulez y accéder aller sur la page de ma chaîne et c'est dans les liens donc c'est un isuka je crois qui m'a donné un lien pour avoir le programme qui s'appelle ah oui c'est ça aomé de chez aomé technologies donc ce programme là permet de charger des iso par le pix dans la mémoire de l'ordi donc j'accepte donc c'est un programme gratuit qu'on installe hop yes desktop install c'est vraiment un programme très simple que ça s'installe rapidement aussi bien donc donc qui est là on va l'ouvrir pas besoin de redémarrer l'ordi en plus c'est très bien voilà donc ensuite on charge une image donc on va aller la chercher donc moi la plupart de mes images sont dans ma clé easy to boot je préfère quand même démarrer sur clé usb le pxe je trouve ça trop complexe pour ce que c'est bon c'est sûr que si on a une entreprise avec des 200 ordinateurs ça doit être quand même plate de se traîner une clé usb pour les 200 ordi donc je peux comprendre l'utilité du pxe mais personne pour une utilisation personnelle c'est quand même c'est compliqué à faire je trouve surtout souligner que j'ai beaucoup de difficultés donc on va aller dans les utilitaires ils n'ont peut-être ah je crois que ça va cacher à nom ok le programme est toujours là on va ouvrir tiens à chronis hop là start service donc juste avant qu'ils démarrent le service on va prendre le e-machine et on va le connecter allez voilà hop donc on va le démarrer ok tu peux démarrer le service f12 donc on peut voir si hop on a l'option du boot parce qu'il n'y a pas de disque dur dedans je vais l'enlever pour que d'un ça prenne moins de piles et pour pouvoir utiliser des biens sur une clé usb je voulais faire ça parce que le disque dur qui est à l'intérieur a déjà des données que je veux pas effacer donc voilà ça me tentait pas de mettre un autre disque dur donc je l'ai simplement enlevé j'ai mis une clé usb et des biens fonctionne quand même très bien là dessus j'ai rien à dire donc on va démarrer le boot et vous allez voir si ça va dire qu'il y a un ordinateur qui va se connecter donc la mac adresse tout ça voilà il va l'ordinateur il charge à chronis donc à savoir qu'il y a une grosse limitation avec ce programme là c'est il y a une grosse limitation avec ce programme là c'est qu'on peut pas charger des iso qui sont plus grosses qu'à la mémoire donc si votre ordinateur a que 512 mégoquettes de mémoire par exemple et que votre image cd fait 600 mégoquettes et ben ça rentra pas donc c'est pour ça lui il y a un gig que je peux me permettre de faire ça mais voilà c'est quand même un peu un peu c'est quand même un peu dommage pour ça mais franchement pouvoir démarrer clonezilla à partir du réseau c'est quand même intéressant comme principe donc ça au moins le mérite d'avoir ça et voilà donc on est dans chronis true image donc c'est vraiment un programme facile à utiliser franchement j'ai rien à en dire et je sais pas par contre vu que c'est la version gratuite bon il y a des limitations je sais pas si je crois qu'on est limité à 5 ordis qui peuvent accéder au programme en même temps donc je crois que c'est ça la limitation pour la version gratuite donc voilà donc c'est les premiers balbutiement du que j'ai fait avec le pizza avant qu'on m'en parle hop c c c c c c c j'ai installé des microsoft Aika mais franchement il faut utiliser des vim ça a l'air assez chiant en plus à installer franchement il y a beaucoup de choses je sais pas pourquoi microsoft font un principe aussi complexe je veux dire ça serait bien si microsoft pourrait juste donner un programme qui permet de booter par le pizza je vois pas ce qu'il y a de si complexe là-dedans si ce programme là on peut le faire tout seul pourquoi est-ce que c'est encore aussi complexe de faire du pizza sur le réseau j'aimerais quand même bien le savoir franchement donc on va arrêter le service franchement ça serait bien que le pizza devienne plus simple franchement surtout sous linux bon je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais non mais voilà c'est pas supposé mais voilà c'est ce serait bien d'avoir un programme de ce genre là qui permette de démarrer autre chose que des iso ou des vim parce qu'il peut démarrer des vim ce serait quand même bien qu'il puisse faire autre chose que ça parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser le pizza pour booter des images disquettes après je pourrais probablement convertir une image disquette en iso ça je suppose que je peux le faire je l'ai jamais fait mais je suis sûr que ça peut se faire je crois que j'en ai déjà j'ai déjà vu en plus se faire faire donc bon je suppose que rien ne me limite en fait à ce que ce soit une iso mais voilà donc il faudra que je crée en fait mes propres iso pour pouvoir faire ce que je veux parce que ce serait bien quand même de pouvoir booter par exemple sur le compact ici et parce qu'il supporte le pizza c'est un ordinateur de 2001 donc il supporte le pizza et qui est sorti en 99 je crois donc voilà c'est supporté ce serait bien si par exemple Windows 98 clash que je puisse démarrer une iso qui me permet de formater le disque dur de copier le CD de Windows 98 par le réseau vers le disque dur et de faire l'installation de 98 sur le disque dur de la machine ça ce serait bien sinon il y a aussi quelqu'un que je connais à Dexan qui a fait une vidéo sur comment le faire de façon plus complexe avec un Raspberry Pi quand je dis plus complexe c'est parce que c'est sur Linux j'ai de la difficulté avec Linux mais voilà voilà donc ce serait bien que ça fonctionne pour ça donc malheureusement je suis limité aux ordi qui supportent que le pizza comme par exemple si on prendrait le Toshiba là-bas ben c'est un ordinateur de 97 donc voilà le pizza on oublie il n'y a même pas de carte réseau intégrée donc ça c'est mort pour ça il faut que je fasse des installations à partir d'une clé USB ou d'une disquette d'un CD je pense aussi que je pourrais me faire une image Windows PE ou CE ou autre chose du genre parce que j'aimerais bien me faire une ISO en fait qui démarre hop qui s'installe dans l'ordi ici et qui fonctionne comme une installation normale donc il ne faut pas juste que ce soit fait un disque d'installation Ubuntu par exemple ou soit l'icône installée qui va apparaître donc ça je ne veux pas ça je veux que ça ait l'air d'avoir été installé parce que sur l'école où j'étais pour avoir mon diplôme les ordinateurs des classes démarraient à partir d'un serveur PXE ils chargeaient l'image en mémoire et l'image c'est un ISO qui contenait un système d'exploitation complet et utilisable donc j'aimerais bien faire ça personnaliser une ISO donc j'ai regardé quelques sites web justement sur ça pour personnaliser des ISO de Windows et etc sous Linux par contre je n'ai pas regardé parce que bon voilà Linux c'est moi ça fait deux mais voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui j'espère en fera faire d'autres sur le PXE mais voilà donc si vous connaissez des sites qui montrent comment bien faire du comment bien installer, faire du PXE je vais donner moi le lien, j'irai voir puis si je trouve que ça en vaut la peine j'essaierai de suivre ce tutoriel là donc voilà merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine il est maintenant minuit du matin, pas du soir j'ai passé beaucoup de temps à faire ça mais j'ai enfin réussi à créer une disquette bootable avec le partage réseau ainsi que la transformée en ISO grâce au programme grâce au programme ZMake ISO donc ça permet, ça fait un ISO démarrable d'une image disquette que vous faites vous-même et j'ai enfin réussi à en faire une qui boot avec MS-DOS 7. quelque chose pour Windows 98 donc ça veut dire que ça supporte les disques durés de plus grande capacité que 2G parce que FAT32 donc on va aller dans le démarrage du PXE donc là il me reste encore à peaufiner l'ISO parce que comme vous allez voir, je peux pas tout faire automatiquement malheureusement j'ai pas le choix de m'authentifier donc là ça c'est à partir du PXE, il y a pas de CD-ROM, rien là voilà et j'y ai déjà mis en mémoire c'est quoi, c'est pas le chemin UNC, c'est en tout cas le chemin où il faut qu'il se connecte donc, yes si on fait C, 2. dire on a, c'est Simon, faut que je le renomme pour qu'il soit plus petit et il y a pas de disque dur non plus dans le ThinkPad comme vous pouvez voir là, ça rentre facilement ben, facilement ça je rentre pas facilement ça rentre à l'intérieur donc je vais pas le brancher parce que ça risque de le briser donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne donc ça veut dire que je vais pouvoir faire du boot PXE sur le Compact et pouvoir réinstaller Windows 98 à partir du disque dur par le partage réseau si c'était pas merveilleux donc, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment installer Windows à partir d'une disquette je vais bien entendu mettre le lien de Dexor que je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai parlé qu'il faisait un boot PXE par son Raspberry Pi d'ailleurs c'est grâce à lui que je me suis penché en fait sur le PXE donc je dois dire que pour un programme sous Windows, franchement, rien à redire ça fait ce qu'on veut, ça a demandé beaucoup de bidouillage faire la disquette par exemple mais voilà, donc j'ai tout, j'ai presque tout en plus, puis j'ai converti la disquette en disquette de 2,88 Mbps à partir de Winimage parce que le programme est pas limité à des disquettes de 1,44 Mbps donc là je vais rajouter d'autres trucs là mais on a, pardon, on a l'essentiel FDisk pardon, format et voilà, donc ça c'est les deux plus importants pour pouvoir installer Windows 98 et avec le répertoire qui est déjà partagé ça va être facile de pouvoir copier automatiquement tout le contenu du CD de Windows 98 sur le disque dur formaté avec le fichier système et ensuite on fait on fait démarrer le setup de Windows 98 sur le disque dur et il va s'installer donc voilà, merci d'avoir écouté cette petite vidéo donc aussi à savoir que pour faire cette disquette le lecteur ZIP m'aura été d'une énorme utilité parce qu'il était branché sur le lecteur de disquette USB ici le lecteur ZIP était branché en parallèle je transférais, j'ai fait l'installation de les add-ons Microsoft Forward Groups à partir de la disquette ZIP ainsi que des copies de fichiers parce que ça allait plus vite donc voilà ça l'aurait interdit, j'y ai passé plusieurs heures mais ça l'a fonctionné, ça l'a porté si frit donc je ferai une vidéo sur comment faire ça donc voilà, d'espérant que vous avez apprécié et à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501